Bonjour et bienvenue à vous sur Médien TV. On va tout se dire aujourd'hui sur la crise de la quarantaine. Certains l'appellent la crise de milieu de vie. Une crise qui vient parfois remettre en question toute une mise en place personnelle ou professionnelle. Cette crise de la quarantaine existe-t-elle vraiment ? Est-elle prévisible ? Faut-il s'en méfier ? Mythe ou réalité ? Reste avec nous pour les détails. Ensuite l'interview santé consacrée aux tâches brunes avec le Dr Ashraf Loudriri. A tout de suite. Crise de la quarantaine, mythe ou réalité surtout ? Nous en parlons tout de suite avec deux spécialistes. Camélia Zakaria, psychologue clinicienne. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Et Asma Hashimi, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes consultante coach, directrice du cabinet A3CS. Merci beaucoup mesdames d'être là pour ce sujet véritablement sulfureux, véritablement par rapport à cette crise de la quarantaine. Pour commencer, est-ce qu'elle existe ? Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est un vécu pour certaines personnes ? Oui. Il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, c'est tellement véhiculé aussi bien au niveau des films, au niveau de la littérature, et aussi dans notre entourage. On voit de plus en plus de gens manifester ce que l'on appelle la crise de la quarantaine. Donc est-ce que c'est un mythe ou bien une réalité ? Ce que je pourrais vous dire, c'est que scientifiquement, on ne parle pas de crise de la quarantaine comme une étape de développement, comme le serait l'enfance, ou l'adolescence, ou l'âge adulte, ou la vieillesse. Donc par contre, aujourd'hui, on est forcé d'admettre que cela existe, parce qu'on la voit de plus en plus, mais de manière différente. Ce n'est pas une période de développement, à l'instar de l'enfance ou de l'adolescence ? Tout à fait. Mais ça veut dire quoi ? Qu'on n'en apprend ? Qu'on n'en apprend rien ? Qu'on pourrait s'en passer ? C'est-à-dire qu'à aucun moment, on pourrait se dire, là, elle commence à partir de quel moment, elle va finir à tel moment. C'est une phase. On ne pourrait pas dire que c'est une phase de développement et qu'on est tous là en train de l'attendre. Par contre, on est encore une fois forcés d'admettre que de plus en plus, on voit ce que l'on appelle une crise de la quarantaine qui va se manifester de différentes manières et on le verra par là-dessus. C'est ce qu'on verra, exactement. Est-ce qu'on fera tous une crise de la quarantaine ? Ou est-ce qu'on a tous fait une crise de la quarantaine ? J'espère qu'on en fera, parce qu'on verra que ça peut être bénéfique. Oh, ok, d'accord, super. Alors, justement, Asma Hashimi, 40 ans, est-ce que c'est l'âge fatidique ? Est-ce que c'est vraiment à 40 ans qu'elle arrive, cette crise ? Non, de toute façon, et Camélia aussi peut être d'accord avec moi. Normalement, ça commence à partir de l'âge de 35 ans, parce que ça dépend des expériences que nous avons vécues. Donc, de 35 à 55, on peut avoir une phase qu'on appelle plus ou moins la crise des 40 ans, ou tout simplement la crise des milieux de vie, voilà, ou même certains l'appellent comme crise de sens, parce que c'est les travaux de Young qui ont démarré tout le discours concernant cette date-là, par rapport à cette phase-là. Non, donc… Ce n'est pas 40 ans ? Non, ce n'est pas 40 ans. Ça peut être avant, ça peut commencer avant, bien sûr. Ça dure longtemps ? Elle dure dans le temps ? Normalement, d'après la science, ça dure pour les hommes entre 3 et 10 ans, et pour les femmes entre 2 et 5 ans. Mais bon, là encore, ça reste relatif selon chaque personne, selon son expérience, sa vie de tous les jours. Donc, il y en a même qui ne sentent même pas qu'elle passe. Oui. Alors, Camélia disait, j'espère qu'on fera tous une crise de la quarantaine. De manière modérée. Justement, j'arrive. L'image que nous avons de la crise de la quarantaine, c'est cet homme ou cette femme, arrivé 40 ans, et qui va se comporter comme un ado ou comme une ado. C'est ça l'image que nous avons de la crise de la quarantaine. Un peu réductrice de l'individu, quelqu'un qui ne va pas se comporter comme il devrait se comporter à cet âge de maturité qu'est la quarantaine. Alors, les manifestations de la crise de la quarantaine, quand vous vous dites que c'est bénéfique, on commence par le côté positif et après, on va dérouler tous les cas classiques, moins classiques, négatifs. Très bien. Et leurs répercussions aussi sur l'entourage. Donc oui, alors, ça peut être une crise, encore une fois, de milieu de vie, une crise existentielle, mais aussi avec une forte quête de sens et de critique aussi par rapport à ce que l'on a connu, ce qu'on a vécu. Mais on a surtout l'impression que nos rêves sont derrière nous et que ça n'a servi à rien, justement, tout ce qu'on a vécu jusque-là. Donc ça peut être bénéfique si, justement, ça peut être comme un point d'étape où je me dis, justement, j'ai 40 ans aujourd'hui ou 45 ans ou un peu moins, ça dépend du moment où ça se déclenche. Et je me dis, écoute, je vais faire quand même un petit bilan par rapport à mes acquisitions, par rapport aux choses que j'ai envie encore de réaliser et pouvoir me projeter, encore une fois, dans un avenir qui peut être sécure si je me donne encore une fois les moyens de me projeter dans cet avenir-là. Mais encore une fois, c'est prendre le temps avec soi, d'abord, avec soi, par rapport à tout ce que j'ai acquis durant ces 20 dernières années, parce qu'encore une fois, s'il y a crise, c'est parce que pour beaucoup de personnes, elles n'ont absolument rien réalisé entre 20 et 40, alors qu'on verra le contraire, qu'il y a beaucoup de points d'appui qu'on peut avoir. Donc voir derrière soi que, justement, il y a des enfants, il y a une femme, il y a un foyer, il y a un travail, il y a autant de choses qui peuvent être des points d'ancrage positifs. Donc c'est bénéfique quand, justement, je fais le point avec moi-même pour essayer de mieux me projeter et que cette crise soit justement un tremplin pour d'autres challenges à venir. – Quand vous dites crise, à ce moment-là, ce n'est pas forcément une manifestation négative, ce n'est pas forcément être en conflit avec soi. – Du tout, au contraire, il va y avoir forcément un mal-être. Justement, pour qu'on parle de crise, il va y avoir un mouvement interne d'insatisfaction ou de mal-être par rapport à un vécu, à une réalité vécue, peut-être même perçue. – Cette animation-là, elle fait peur quand même. – Exactement. – La quarantaine, bombardeur. – Avec une bombe à retardement. – Absolument. – Donc encore une fois, si je suis en mesure de faire le bilan avec moi-même, ça ne peut qu'être bénéfique parce que c'est l'âge milieu de vie, on vit de plus en plus longtemps. Si on a choisi 40 ans pour en parler en tant qu'âge de milieu de vie, c'est parce qu'on estime qu'on vit aujourd'hui de plus en plus longtemps, en bonne santé, 80 ans, 90 ans. Donc on peut estimer qu'il y a encore des choses à réaliser, qu'il faut se donner les moyens justement pour les réaliser. Les aspects négatifs, on les verra par la suite. – Absolument. Alors, cet âge, ce milieu de vie, cette crise appelée crise de la quarantaine, elle n'est pas forcément vécue comme une crise. C'est-à-dire, je m'explique, la mise au point avec soi est importante. – C'est sûr. – Arriver à 35, 40 ans, 45 ans, on se dit, ok, très bien, qu'est-ce que j'ai réalisé ? Si c'était à refaire, est-ce que je le referais de la même manière ? Est-ce qu'une personne qui se pose ce genre de questions de façon positive et avec des réponses, on va dire, elle va dire, bon, finalement, je ne m'en sors pas avec autant de dégâts que ça, est-ce qu'elle est quand même en train de vivre sa crise de la quarantaine où il faut vraiment aller mal et faire un petit peu n'importe quoi dans sa vie pour se dire que c'est une crise de la quarantaine ? – C'est sain de se poser ce genre de questions. Faire son bilan de temps en temps, c'est sain. Et puis, il faut dire que vu tout le monde, au départ, il essaie de faire plaisir à la société, à ses parents, à plein de monde. Donc, arriver à ce stade-là où on a envie de se dire, est-ce que je suis à ma place ? Les questions, est-ce que j'ai fait un bon mariage ? Est-ce que c'est vraiment la vie que je veux vivre ? Est-ce que… Donc, là, à ce moment-là, je ne me concentre plus sur moi-même. C'est-à-dire, je me dis, est-ce que je suis là où il faut être ? Parce que chacun, il est né avec une… quelque part où il croit qu'il est là pour, justement, pour accomplir une mission donnée. Donc, il me dit, est-ce que je suis vraiment à ma bonne place ou faut-il faire autre chose ? Et donc, ça, c'est sain, du moment que c'est des questions qui amènent la personne à se développer, à pouvoir être satisfaite d'elle-même et de pouvoir, justement, avancer d'une manière plus sûre. Parce que, pas dans le doute, mais plus sûre. Mais certaines réponses vont orienter certaines personnes à un autre mode de vie. Et cet autre mode de vie va venir conforter, justement, leurs besoins de changement, d'avancement vers d'autres objectifs et d'autres perspectives. Ne plus faire comme on m'a enseigné de faire et comme on m'a dit de faire pour faire plaisir à la société, à la famille et tout ça. Mais ça vient déstabiliser l'entourage. – Surtout, la cellule familiale proche. Le conjoint, les enfants ou l'épouse et les enfants. C'est-à-dire qu'une personne qui se pose ces questions et qui met en place les changements dont elle a besoin, ces changements peuvent parfois faire peur aux autres. – Bien sûr, assurément. Quand il s'agit, par exemple, des enfants qui sont déjà là parce que ça fait longtemps que vous êtes parents, donc c'est des choses qu'on ne peut pas changer dans sa vie. Mais je pense que de toutes les manières, on ne peut pas réellement, si quelqu'un vit vraiment un mal-être, est-ce qu'il est capable de donner du bonheur autour de lui ? Je parle du stade où la personne se sent vraiment mal. – On est d'accord, mais je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais ce qu'a fait cette personne. Non, pas du tout. Je veux juste pointer du doigt le malaise que ça peut créer autour parce qu'elle est en mode changement. Et le changement fait peur. – Ça fait partie de la vie. – Ça fait partie de la vie. S'il y a bien quelque chose qui est constant, c'est bien le changement. Donc on ne peut pas dire rien n'est acquis dans la vie. Et le couple, et le travail, et la situation sociale, il y a toujours un travail. On ne peut pas dire on est arrivé à la ligne d'arrivée, c'est bon, on est tranquille maintenant. C'est pas ça. – Est-ce qu'il arrive que le couple vit ensemble sa crise de la quarantaine ? C'est-à-dire, l'idéal, ça serait qu'il la fasse dans le même sens. – Ben là, c'est. – Ça serait top. Mais est-ce qu'il arrive, parce qu'ils ont pratiquement le même âge, quelques années d'écart, et donc ils se retrouvent en même temps dans cette phase de transition, et tous les deux font leur crise de 40 ans ? – Écoutez, j'espère que non, parce qu'il y ait au moins un qui puisse servir de support à l'autre, justement, par rapport à ces questionnements, à ces moments de doute, qu'il y en ait au moins un qui ne vivent pas les mêmes moments de doute et qui puisse être, justement, un rempart aux difficultés que peut vivre le conjoint. Maintenant, juste pour revenir à ce que vous avez dit par rapport à la crise de la quarantaine, vous savez, pour justement enclencher et pouvoir profiter de ces questionnements, il faut déjà être outillé à être en phase avec soi. Et malheureusement, notre éducation, aussi de bonne intention soit-elle, nous avons toujours été formés pour avoir une action sur l'avenir. Depuis la maternelle, on nous a appris, justement, à acquérir des compétences, à acquérir pour pouvoir faire un métier, à agir sur le monde, à réfléchir sur le monde, justement, à être à un niveau mental, mais pas, justement, à aucun moment où on nous a appris, justement, comment être en phase avec soi, comment être bien avec ses sentiments et ses émotions. Et justement, comme on a toujours fait une action contre l'extérieur, vouloir évoluer, se marier, avoir fondé une famille, avoir un métier, évoluer dans son métier, etc. Donc, face à la crise de la quarantaine, on se retrouve, justement, avec des questionnements de l'ordre de l'interne qui, justement, vont venir pousser, justement, ce mouvement de questionnements et de doutes et de se dire... C'est un peu des questionnements, à l'instar de l'adolescence, aussi. Exactement. Mais, justement, très souvent, on dit que c'est un comportement très adolescent parce que, justement, il va y avoir un changement quasi radical. Souvent, on va le voir beaucoup plus chez l'homme que chez la femme. Je pense qu'on verra beaucoup de gens. Alors, justement, ça nous emmène à cette question. Est-ce qu'un homme et une femme feront une crise de l'adolescence de la même manière... De l'absurde, pardon. Une crise de la quarantaine de la même manière. Est-ce qu'elle se manifeste de la même manière chez l'homme et chez la femme ? Grosso modo, non. On va voir que chez l'homme, il va avoir tendance à chercher un sens ou à changer son mode de vie de manière assez radicale. De manière plus classique, on a déjà vu ce qu'on a vu, entendu et lu. On voit très souvent que l'homme va être dans une certaine quête de jeunesse pour se prouver à lui-même, encore une fois, qu'il est toujours jeune, qu'il est toujours dans la séduction, avoir un partenaire plus jeune, avoir un look plus jeune, se faire plaisir avec une nouvelle voiture. Et très souvent, c'est une voiture de sport qui va être criante, avec des couleurs qui attirent l'attention. Donc souvent, on va se retrouver avec un certain paraître chez l'homme. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, parenthèse, d'un homme qui change son look ? Bien sûr que non. Modérément encore une fois. Donc très souvent, on va remarquer que ça va commencer par des petites disputes avant justement d'essayer de trouver des astuces à l'extérieur pour se faire du bien, à savoir justement, comme je viens de vous dire, changer de look. Il va commencer à se disputer avec sa frère ? Des petites disputes sur des futilités. Ça peut prouver justement qu'il y a un certain mal être. Et on verra justement que la crise de la quarantaine peut masquer d'autres troubles. On le verra par la suite. Mais encore une fois, chez l'homme, on va voir qu'il va être beaucoup plus dans un rapport à la séduction pour essayer de se prouver à lui-même justement qu'il peut encore plaire, qu'il peut avoir encore un partenaire plus jeune. Ça peut être suite à des événements de vie mineurs ou majeurs. Mineurs comme avoir un peu de cheveux blancs ou majeurs comme avoir un peu de cholestérol, prendre de l'âge, peut-être faire un infarctus à un moment. Et donc, il a un petit déclic qui fait qu'il va avoir un comportement assez adulé. Ça s'installe du jour au lendemain ? Franchement, franchement, non. Il faut qu'on se le dise non. Et on le verra aussi, c'est que justement quand on conduit une voiture, quand on conduit une voiture, à un moment, on va avoir sur le tableau de bord des signaux, des indicateurs qui vont s'allumer. On va avoir un signal par rapport à l'essence. Il faut que dans 50 km que vous fassiez le plein, ou par rapport à l'huile, etc. Et à aucun moment, je ne peux me dire, de toute manière, ce n'est pas si important que ça de mettre de l'essence. Ce n'est pas si important que ça, justement, de changer l'huile. Si, si, à un certain moment, la voiture s'arrête, c'est ce qui arrive, et un entretien s'impose. Et un entretien avec soi, justement. – Mais les signaux, quand on voit… Alors, voilà, en fait, c'est très particulier. – Le tableau de bord est là. – Le tableau de bord est là, ok, très bien. Cet homme, et après, on passe à la femme. Mais on reste sur l'homme pour le moment. Cet homme qui démarre sa crise de la quarantaine, lui, est-ce qu'il s'en rend compte ? Et son épouse, est-ce qu'elle peut s'en rendre compte ? – Très souvent, c'est madame qui s'en rend compte. Et très souvent, l'homme est dans un déni qui est tellement ancré en lui qu'il a du mal à avoir de la visibilité par rapport à ce qu'il vit. – Lui… – Pourquoi ? – Justement, il faudra le voir en thérapie. Qu'est-ce qui fait, justement ? – Mais les thérapies, justement, que vous pouvez faire… – Une levée d'inhibition, justement, par rapport à l'existence et que, justement, dans son entourage, on va voir qu'il y avait une sécurité acquise et que le changement, au fur et à mesure, est devenu brutal, que madame n'arrive pas à suivre le changement imposé par monsieur si jamais le changement est aussi imposé pour madame. Parce que très souvent, monsieur va peut-être quitter le lit conjugal. Très souvent, il va avoir… Ce qu'on entend souvent, c'est qu'il est très bien avec ses amis, il rigole beaucoup quand il est au téléphone, il est de bonne humeur quand il est à l'extérieur et dit que dès qu'il rentre, il a le visage qui est complètement fermé, donc pas de discussion avec moi, etc. Et donc, je remarque aussi des changements au niveau de son comportement habituel, à savoir passer des heures et des heures devant la salle de bain, vouloir se faire beau, et c'est très bien. – Oui, bien sûr. – Pour moi, jusque-là, ce n'est pas négatif. Mais en tout cas, on va voir que l'autre conjoint va remarquer ses changements au niveau comportemental, mais aussi au niveau mental, au niveau… – Mais lui ne s'en rend pas compte. – Très souvent, ils ne s'en rendent même pas compte combien la crise est ancrée en eux. – Ok, on va revenir sur le cas homme dans un petit moment. On s'occupe du cas femme aussi, c'est important. Est-ce que la femme qui fait sa crise de la quarantaine est aussi dans cette quête de la séduction ? Ou en général, ça peut être ça ? – Ça peut être ça, ça peut être autre chose. Bon, c'est vrai que c'est influencé plus ou moins avec quand même tout ce qui est culturel. Une femme occident, l'Occident n'est pas une femme au Maroc, n'est pas une femme au Japon. – Bien sûr, restons par rapport à notre culture. – Selon l'environnement, c'est clair que la maman, on lui a appris dès son jeune âge qu'elle fait toujours des concessions par rapport à sa famille, par rapport à ses enfants et tout ça. Donc ça va être moins, disons, moins critique par rapport à un homme. Mais bien sûr, l'envie de séduire, elle est là. On a fini avec les enfants, on a envie de reprendre sa vie d'avant, on a envie de reprendre certaines rêves. Il y a des fois où aussi certaines femmes peuvent abandonner le travail pour passer à autre chose aussi. En tout cas, il y a une envie de changement. – Le changement de carrière aussi ? – Mais alors justement, ce changement de carrière qui se fait à cette époque, pendant cette période-là, et qui s'inscrit dans cette... C'est une manifestation de la crise de la quarantaine. Est-ce que c'est réfléchi ou bien, finalement, avec le temps, les gens se rendent compte qu'ils n'auraient pas dû changer, que c'est la crise de la quarantaine, cette crise qui a fait qu'à cet instant précis, ils ont eu besoin de ce changement ? – Oui et non, parce que bon, quand il s'agit d'un changement au fond de nous-mêmes, il y a un cas, par exemple, qui me revient là de manière spontanée, d'une dame qui était ingénieure, qui est devenue un prof de... Il voulait toujours être prof, en fait, elle a donc démissionné du travail où elle était, et puis elle a repris le travail de prof, et donc elle a dit qu'elle a toujours voulu faire ça. Donc bon, maintenant, c'est quelque chose qui est plutôt positif, et non pas négatif, donc elle n'a pas regretté, c'est quelque chose qu'elle voulait... Ses parents, ils voulaient qu'elle soit ingénieure chez une grande multinationale, et puis ensuite, après, elle est devenue prof. Donc du moment que la personne, elle a trouvé son compte, elle est capable de donner, elle est dans une évolution positive, c'est bon, là, on n'a rien à regretter. Par contre, effectivement, bon, on a tout balancé, on a fait le tour du monde et on a délapidé tout l'argent qu'on a pris du travail, voilà, c'est clair que... – Oui, c'est un extrême, bien sûr. – Oui, mais c'est un extrême, voilà, c'est un extrême. – Quand même, cette crise de la quarantaine, elle est un peu teintée de légèreté. Elle est perçue comme ça, par exemple, justement, quand on parle de cet homme qui est en quête de séduction, pardon, ou de cette femme aussi, qui a besoin de plaire, de ce qui est mis en place, comment il se retrouve un petit peu dans un comportement adolescent, comme vous l'avez appelé, Madame Camélia. C'est-à-dire, c'est un besoin profond de changement, un mal-être profond peut-être, mais malheureusement, ce qui est visible à l'œil nu, c'est de la légèreté. – Exactement, exactement. Et vous savez, très souvent, en cabinet, le motif de consultation, ce n'est pas la crise de la quarantaine. C'est-à-dire, à aucun moment, vous allez avoir quelqu'un qui prend conscience, comme je vous ai dit, qu'il est en train de faire une crise. On n'a pas cette autorégulation par rapport à l'émotion que peut susciter la crise de la quarantaine. Très souvent, ce sont pour des dépressions. Soit masquées, soit une dépression clairement installée. Donc, on va se retrouver, avant d'avoir fait la crise de la quarantaine, on va se retrouver avec un monsieur ou une jeune dame qui, justement, n'a plus goût à rien, n'a plus goût à rien, ne supporte plus ses enfants, peut-être même qu'ils ou elles sont en échec professionnel, et qu'à un moment, ils se disent que, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 10 ou 20 dernières années où je suis censée construire, où je suis censée avoir posé les bonnes fondations de ma vie, qu'est-ce qu'il me reste encore à faire ? Donc, pour certains, il va y avoir une prise de la tangente et se dire, bon, très bien, il y a quelque chose qui est en train de filer, mon temps est parti, peut-être que je n'ai pas eu le temps de réaliser ou d'assez profiter de ma vie. Dans ce cas-là, c'est le moment d'en profiter et de faire les 400 coups. Mais 400 coups, encore une fois, ils n'ont pas conscience qu'ils sont dans un comportement autodestructeur par rapport à eux, par rapport à tous les acquis qu'ils ont eu jusque-là, à savoir une famille. Donc, souvent, ce ne sont pas… – Mais c'est une impulsion ? – C'est une impulsion. Comme je vous ai dit, c'est un mouvement qui vient de l'intérieur. Et donc, à aucun moment, ce n'est l'homme qui va venir pour une prise de rendez-vous, une consultation. Souvent, c'est les femmes qui vont être les premières pourvoyeuses de consultation. Donc, il va y avoir un sentiment de mal-être, c'est ce qu'on va appeler une dépression qui va être masquée. Comme on peut avoir des crises de la quarantaine où il va y avoir une dépression qui est véritablement installée où monsieur vous dit, écoutez, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il y a un certain mal-être. Il ne va pas forcément aller voir ailleurs ou être justement dans ce rapport à la séduction, mais qui va vous dire, écoutez, j'ai tout ce qu'il faut. Une femme formidable, des enfants, une maison, une voiture, une sécurité financière, j'ai tout ce qu'il faut. Et pourtant, je ne suis pas heureux. Est-ce qu'encore une fois, est-ce qu'on peut se rapprocher de la pyramide de Maslow et dire que c'est le moment de faire peut-être une reconversion professionnelle parce qu'on est plus dans le besoin justement de s'accomplir ou bien non, c'est juste un petit moment de déprime qui va se transformer en dépression et qu'on a juste besoin de conserver les acquis et de patienter le temps que ça parte. Justement, est-ce qu'il faut patienter le temps que ça parte ou bien il faut quand même suivre certains besoins, certains questionnements, certaines choses à changer quand même ? Yasmine, s'il y a ma lettre, c'est que justement, au fond de nous, il y a un conflit intra-psychique entre une réalité qui est vécue, je suis dans une réalité vécue, et une réalité qui est perçue. Je suis là, mais j'aimerais bien être ailleurs. Justement, le but de cette crise, c'est pour ça que c'est profitable, c'est que s'il y a eu crise, c'est qu'à un moment, il y a un symptôme qui va venir nous révéler quelque chose dans notre vie, nous révéler qu'il y a un mal-être, qu'il y a un problème. Donc, profitez justement de ce symptôme pour essayer de mieux se procher dans l'avenir. Quelles sont les questions que je peux me poser ? Quelles sont les réalisations que je peux faire ? Quelles sont les questions que je peux me poser ? Quelles sont justement les questions les plus récurrentes ? Les besoins les plus récurrentes ? Alors, nous, en tant que coach, c'est-à-dire, nous, on a une façon de faire, c'est-à-dire, on fait ce qu'on appelle le diagnostic de la roue de la vie, la composante de six choses importantes, parce que justement, où est-ce qui ne va pas ? Donc, comme vous l'avez dit, une personne, c'est très bien dans le travail, donc sur le plan carrière, tout va bien. Alors, sur l'enfamie, on va voir comment ça se passe, les relations avec la maman, le papa, etc., comment ça se passe. Il y a aussi... C'est des questionnaires ? C'est du RP. C'est un diagnostic qu'on appelle par rapport à la roue de la vie. Et donc, à ce moment, on se dit, là où ça ne va pas, est-ce que c'est au niveau du couple ? Est-ce qu'au niveau de la famille ? Est-ce qu'on y va ? Et puis, souvent aussi, il y a quelque chose qu'on a peut-être omis de dire, c'est qu'il y a un rêve spirituel à cet âge-là. Donc, il y a un retour vers la spiritualité, il y a même parfois carrément une conversion. La personne qui partait, qui faisait toutes les boîtes de nuit entre 20 et 30 ans, et tout à coup, à 40 ans, elle se dit qu'elle est devenue autre chose. Donc, il y a certaines choses qui se réveillent en nous, parce qu'il y a l'âme, parce qu'on a tendance à ressourcer le physique par plusieurs choses, on se fait plaisir, etc. Mais par contre, on a tendance à oublier notre âme. Et donc, du coup, il y en a qui se ressourcent par rapport à ça différemment. Il y en a qui font du yoga, il y en a qui reviennent vers la religion, soit l'islam, soit le judaïsme, soit le christianisme, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il faudrait revenir vers quelque chose qui nourrit le côté spirituel. Et ça, justement, il y en a qui arrivent à pouvoir passer cette période comme ça. – Mais les questions les plus récurrentes, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait jusque-là ? – Le bilan. – Le bilan. – C'est-à-dire sur le plan… – C'est un bilan qui s'impose à nous ? – Forcément, parce que, qu'on le veuille ou non, on nous a appris d'être déjà en concurrence avec les gens. Fais comme ton cousin, tu ne l'as pas fait comme la voisine. Donc, forcément, il y a eu cette tendance à vouloir faire mieux que les autres. Donc, on s'arrête un moment pour se dire… Seulement, bon, la différence, là, c'est que la personne, elle se pose des questions pour elle-même, pas pour rendre compte aux gens. Donc, comme l'a dit Camille, elle est tout à fait ça, c'est-à-dire, c'est… Et la solution, elle vient en interne. On n'a plus tendance à attendre de l'autre, de l'extérieur, des solutions. Avant, on attendait que le patron soit d'accord pour qu'on ait une promotion. Après, même sur le plan carrière, c'est le moment où… C'est le moment où on ne travaille plus pour faire plaisir au patron. On travaille pour se faire plaisir ou parce qu'on a envie de… Il y a certaines choses qui rentrent. C'est une certaine aussi qui amène vers une certaine sagesse. C'est quand cette crise est bien vécue. Oui, quand elle est bien vécue. Bien réfléchie. Il ne faut pas bien réfléchir. C'est-à-dire, à ce moment-là, je n'ai plus de compte à rendre. J'ai envie de faire certaines choses pour me faire plaisir. Parce que quand on se rend compte que la source du bonheur, elle est en moi et non pas chez l'autre, elle n'est pas chez l'environnement, elle n'est pas chez parce que je suis dans une multinationale ou X ou Y, ce n'est plus l'environnement externe. À ce moment-là, je commence à travailler sur moi et à dire comment je peux être plus heureux. Et donc ça, c'est vraiment le vrai travail pour qu'on puisse passer cette période de la manière la plus saine possible. S'assumer, assumer le responsable de ses actes. Oui, j'ai fait des problèmes. Oui, j'ai… C'est accepté. Voilà. Donc voilà, il faut reconnaître… Accepter son vécu. Voilà, accepter de passer. C'est de passer à l'âge adulte, quelque part. C'est ça le véritable âge adulte ? Oui. Il faut d'abord passer par cette crise de la quarantaine ? Je peux dire… Pas la crise, parce que je n'aime pas trop le mot crise, mais transition, je dirais, c'est une transition vers l'âge où on se sent le mieux avec soi-même parce qu'on n'a plus de compte à rente, on est en symbiose avec nous, on phase avec nous-mêmes. Et donc à ce moment-là, on est capable d'aller vers… On n'a plus de compte à rente. On a l'impression qu'on n'a plus de compte à rente. On est dix ans, et quand je veux dire ça, c'est plutôt dans le sens où je n'ai plus besoin d'avoir dix sur dix pour plaire à maman, à papa, ou même pas… C'est ça ce que… Non, mais pas dans le sens, bien évidemment. Bien sûr. Et donc c'est ça ce qui est important. C'est-à-dire, si j'arrive à trouver cette paix en moi-même, quand je commence à chercher les ressources en moi-même, là, je passe d'une manière très… Très fluide. Très fluide et je passe de l'autre côté. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'elle a dit, qu'effectivement, c'est peut-être un âge de doute et de questionnement, mais c'est aussi un âge où tout est encore possible, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Donc au lieu justement de me dire qu'au contraire, là, je n'ai rien réalisé jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je peux encore réaliser par la suite ? C'est un âge… C'est maintenant ou jamais. Ou même l'évolution professionnelle, très souvent, elle est exponentielle. Ce n'est pas un âge de déclin. Maintenant, effectivement, on retrouve aussi certains aspects négatifs de la crise. Très souvent, à l'âge de 40 ans, on est considéré comme un senior professionnellement. Très souvent. Donc c'est aussi sur le plan physique, très souvent, l'âge des premières pannes. Donc certaines crises peuvent justement être manifestées par des déclencheurs internes, à savoir les pannes, mais aussi externes. Médicales. Exactement, mais aussi externes. Et chez la femme aussi, il ne faut pas oublier qu'à 40 ans, s'il y a crise, ça peut révéler une dépression, mais aussi des changements hormonaux. C'est l'âge justement de la ménopause. La pré-ménopause. La pré-ménopause. Correction. La pré-ménopause. Très bien. Donc la pré-ménopause, c'est aussi l'âge où beaucoup de femmes se posent des questions par rapport à la maternité. Est-ce qu'elles ont eu le temps de faire un enfant ? Ou est-ce qu'elles sont accomplies dans leur rôle de femme ? Est-ce que justement, elles n'ont pas laissé une carrière ? Ou je fais un enfant rapidement avant que ça soit trop tard. Parce que là, il y a l'horloge biologique qui est aussi là. Tout à fait. Donc il y a l'appel biologique. Un enfant en fait à 40 ans peut être le signe d'une crise de la quarantaine ? Pour la femme, oui. Il y a des femmes qui font une crise et à 45 ans, elle est enceinte. Tout à fait, 45 ans, 48 ans. Mais ça veut dire que cette crise, quand on fait un enfant, c'est très beau. C'est ça, c'est qu'on l'appelle crise de la quarantaine, alors que ça ne colle pas bien avec ce qui est vécu. Je fais une crise. Je suis en pleine crise. Je ne vais pas avoir recours à de la cosmétique, à savoir faire un enfant parce que je suis en pleine crise. Ou bien faire un voyage parce que je suis en pleine crise. Je suis en pleine crise. Je suis au moins censée partir à ma propre rencontre et faire un travail sur moi-même et essayer de comprendre d'où vient ce mal-être. Parce que ce mal-être que je parte en voyage ou que j'ai un enfant sera toujours là. On va marquer une pause et on revient pour continuer cette discussion sur la crise de la quarantaine, mythe ou réalité. A tout de suite pour la suite. Allez, retour sur le plateau d'Onzito pour cette discussion sur la crise de la quarantaine, mythe ou réalité. Visiblement, c'est une réalité. Est-ce qu'elle est bénéfique ? Oui. Est-ce qu'elle devrait être bien étudiée et servir à quelque chose ? Oui. Est-ce qu'il faut éviter justement de prendre de mauvaises décisions ? Également, bien sûr que oui. Et justement, on était sur ce point très important. On disait, certains couples, certaines femmes peuvent décider de faire un enfant à 40 ans parce qu'il y a un mal-être et on se dit, bon, la roue tourne, l'horloge biologique tourne. À 40 ans, c'est normal, c'est à 48 ans ou 45 ans à ce moment-là, oui. Mettre 40 ans, une grossesse à 40 ans, ça rentre dans les mœurs. Mais les médecins, les gynécologues vous diront, ce n'est pas l'âge idéal. Ce n'est pas si naturel que ça. Ce n'est pas si naturel que ça, exactement. Et vous disiez quelque chose de très important, Camélia, c'est qu'on ne fait pas un enfant comme on a recours à la chirurgie esthétique. On peut se sentir mieux. Si on est mal dans sa tête, il faut d'abord régler ses problèmes avant de penser à avoir un enfant. Tout à fait. Encore une fois, quand on a un certain mal-être, qu'on le veut ou non, la crise de la quarantaine va impacter l'écosystème familial, à savoir fragiliser le couple, peut-être même fragiliser les enfants. Donc, si j'ai des difficultés, ne pas avoir recours justement à des pratiques qui peuvent paraître superficielles, comme justement faire de la chirurgie esthétique. Et on sait bien qu'à cet âge-là, c'est l'âge où les femmes ont le plus recours à la chirurgie esthétique, aussi bien les hommes que les femmes. Donc, justement, prendre du temps pour soi et partir à sa propre rencontre et essayer de faire comme ce qu'a dit Asma, le bilan de sa vie par rapport aux différents piliers que l'on connaît qui sont majeurs. Où est-ce que j'en suis par rapport à mon couple ? Est-ce que je l'investis suffisamment ? Est-ce qu'il y a des problèmes que je devrais justement arranger ? Si je ne suis pas en couple, qu'est-ce que j'attends justement pour être en couple ? Est-ce que j'ai des enfants ? C'est le deuxième pilier. Est-ce que j'investis suffisamment justement le pilier enfant ? Par rapport à mon travail, est-ce que je suis bien dans mon travail ? Est-ce que j'ai besoin justement de faire une autre reconversion professionnelle ? Quatrième pilier, c'est la dimension familiale. Où est-ce que j'en suis avec ma famille ? Est-ce que je suis dans des relations plutôt toxiques ? On en a connu justement, même des hommes à 40 ans ou des femmes à 40-50 ans, entretenir des relations toxiques avec leurs parents. Et là, encore une fois, je profite de l'occasion pour le dire, on devient adulte lorsqu'on arrive à pardonner à ses parents. Donc à un certain moment, même un changement de statut par rapport à ses parents et par rapport à un vécu est censé pouvoir être dépassé et s'affranchir de son vécu. Et peut-être que la quarantaine est l'âge qu'il faut justement si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Et le dernier pilier justement, c'est la dimension sociale. Où est-ce que j'en suis socialement ? Est-ce que je fais du sport ? Est-ce que je fais des activités pour moi ? Où est-ce que je trouve justement ces réservoirs affectifs, autres sur lesquels je pourrais justement me ressourcer ? Mais partir à la rencontre de soi et faire ce genre de bilan avec soi ? Alors, est-ce qu'on a la lucidité de le faire ? Parce que quand il y a la remise en question, il y a, on l'a dit tout à l'heure, des pulsions. J'ai besoin de telle ou telle chose qui peut paraître futile, dangereuse, qui peut paraître tordue pour, on va dire, mon âge, pour mon statut social. Et pourtant, je vais le faire parce que c'est un besoin. Est-ce qu'une personne qui est dans cette phase de crise de la quarantaine a la lucidité nécessaire pour avoir le raisonnement que vous prenez, Camélia Zagaria ? Je pense que Asma sera d'accord, c'est que c'est exactement ce qu'on va essayer de faire, nous, dans les cabinets. Parce que très souvent, ce n'est pas eux qui sont demandeurs de consultation. Ils ne voient pas forcément ce qu'ils sont en train de perdre. C'est madame qui va justement impulser, ou bien monsieur, qui va impulser cette consultation. Et donc, très souvent… Ou parfois l'entreprise. Ou parfois l'entreprise, effectivement. Donc, ça peut apparaître à travers un problème professionnel ? Oui, la formation professionnelle, bien sûr. De toute façon, nous, on intervient tout le temps chez l'entreprise pour le développement personnel parce qu'on a vu des comportements qui sont là et que les ressources humaines, ils ont fait appel à des coachs ou à des psychologues pour justement corriger certaines… Mais qu'est-ce qu'on vous dit ? On a un salarié qui nous fait une crise de la quarantaine ? Non. Non, pas comme ça. Parce que le diagnostic ne peut pas être fait de cette manière-là, d'autant plus que les scientifiques, il y en a qui l'appellent crise de milieu de vie, transition, un ras-le-bol, un burn-out, que chacun peut appeler ça comme il veut. Mais le burn-out, c'est plus pathologique. On ne peut pas le rentrer dans le… Parce que je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes qui militent pour la reconnaissance du burn-out. Je ne veux pas qu'on le banalise. Mais bon, par rapport à ça, oui, l'entreprise, c'était quelqu'un de modèle, il était comme ça. Et puis tout à coup, là, on ne comprend plus ce qui se passe. Et donc, ça peut être justement l'entreprise qui lui propose des séances chez le psychologue ou chez le coach. Mais justement, quand Camélia disait, c'est jamais la personne qui demande, c'est l'entourage, parce qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle a à perdre, ce qu'elle est en train de perdre. Alors, quand c'est des cas difficiles, quand c'est une crise bruyante. Oui, non, parce qu'il y a des fois où il y a des personnes qui nous contactent parce qu'il y a un mal-être. Comme elle a dit, c'est un mal-être. Il n'arrive pas à le définir que c'est une transition ou crise ou quiconque. Mais il vous dit, comme elle a dit Camélia, il y a des gens qui disent, écoutez, moi, je suis très bien sur le plan professionnel. J'ai un mari ou j'ai une épouse, ça se passe très bien. J'ai des enfants, alhamdoulilah, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis j'ai envie de pleurer, je ne me sens pas bien. À ce moment-là, on se dit, on va faire le diagnostic. Vous y pensez à vous ? On fait le diagnostic. Bon, les psychologues et les coachs travaillent d'une manière différente, mais le chemin est le même. Donc, c'est-à-dire l'objectif est le même. C'est-à-dire la personne, elle doit avancer par ses propres moyens. Le coach ou le psychologue, ce n'est pas lui qui va vous donner une équation magique pour arriver à... Bien sûr. C'est normal. On est derrière, on va vous donner les outils qui vont vous aider à y voir plus clair et déterminer vos propres objectifs et peut-être vous aider à pouvoir établir un plan d'action pour atteindre ces objectifs-là et que ces objectifs, bien évidemment, ils doivent être smarts et d'une manière réalisable et non pas, etc. Donc, voilà. Donc, c'est ça. On est là pour aider, mais il n'y a pas de portion magique. Bien sûr. Est-ce que c'est une période ou c'est un âge où il y a beaucoup d'adultères ? Je pense que classiquement, oui. En fait, c'est ce qui est véhiculé. Après, on n'a pas un recensement justement qui prouve cela. Maintenant, encore une fois, je pense que cette émission sera beaucoup profitable pour les personnes qui sont en souffrance, à savoir les personnes qui accompagnent mari ou femme qui ont cette crise de la quarantaine qui n'ont pas forcément la visibilité nécessaire par rapport à leur vécu et justement par rapport à ce qu'on vient d'échanger, peuvent elles aussi comprendre ce qui se passe. Demander de l'aide aussi ? Demander de l'aide parce que souvent, très souvent, on pense que c'est une dépression et on s'arrête justement à ce premier degré. Il fait une dépression. Pourtant, quand on regarde derrière, quand on peut être à 360 degrés, on se rend compte que la personne, a priori, a tout pour être heureuse. Donc, on va justement rentrer dans le cercle de tout ce qui est antidépresseur et anxiolytique, etc. Mais encore une fois, le traitement va venir masquer le symptôme, mais pas le faire disparaître. Et donc, c'est le questionnement qui va justement l'aider à aller au-delà de ce mal-être, à aller encore une fois à sa propre rencontre, faire ce voyage. Mais cette personne va accepter de faire le déplacement chez le spécialiste ? Yasmine, c'est souvent parce que madame a menacé de partir qu'il va venir ou bien parce que monsieur, justement, a été insistant pour que madame aille consulter que les personnes qui sont en souffrance ou en crise de la quarantaine vont venir consulter. C'est rarement... Vous n'êtes pas en train de leur dire menacé de partir pour qu'ils viennent consulter ? Non, aucunement. Je suis très modérée. Aucunement. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas forcément la visibilité nécessaire par rapport à leurs difficultés et qu'il faut les accompagner dans cette démarche. Justement, vous dites que cette émission peut surtout aider le conjoint. Qui est en souffrance. Qui est en souffrance aussi. Oui. Parce que, bon, si par exemple, l'époux fait sa crise de la quarantaine, l'épouse est en souffrance parce qu'elle voit son conjoint, son mari, le père de ses enfants, changer de comportement. Et elle perd pied. Elle perd pied et elle a l'impression de le perdre. Ce n'est plus lui. Est-ce qu'il est avec quelqu'un ? Est-ce qu'il voit quelqu'un ? Est-ce qu'il va aller vers ça ? Parce que le regard qu'elle pose sur elle est différent. Exactement. Il a changé. Le regard que lui pose sur elle est différent. Tout à fait. Il change vraiment ? Oui. Oui, il change. Parce que son mode de référence, elle a changé. Donc, bien évidemment, sa perception et son interprétation des choses a changé. Alors, cette femme qui est en souffrance, qu'est-ce que vous lui conseillez ? D'aller voir un spécialiste ? De consulter, effectivement. De consulter. Exactement. De consulter, d'exposer les difficultés. Et donc, on essaie justement de comprendre et de lui expliquer, ou d'expliquer avec elle son vécu actuel. D'accord, mais jusque-là, on va prendre cet exemple-là. L'épouse est en... Le mari fait sa crise de la quarantaine. L'épouse est en souffrance. Il ne veut pas aller consulter. Pour lui, il va très bien. Pour lui, vous l'avez dit tout à l'heure, les gens ne voient pas, en fait, tout ce changement profond en eux. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va demander conseil à un spécialiste ? Bien sûr. Si, justement... Il va l'outiller pour... Tout à fait. Pour le travailler lui aussi... Faire un travail sur elle, déjà. Sur elle, déjà. Faire un travail sur elle, déjà. Accepter le fait que, justement, peut-être qu'il ne la regarde plus comme avant, et peut-être qu'elle aussi impulse dans son comportement ce changement. En fait, vous savez, je n'apprécie pas de travailler, de parler des absents. Si je dois parler du mari, je préfère que le mari soit là. Mais comment elle peut l'amener chez vous ? Justement, comment elle peut le motiver à aller consulter ? Faire différentes propositions, et on va l'outiller, justement, pour qu'elle le fasse venir lui aussi, qu'on puisse faire, peut-être une thérapie de couple, parce que c'est la thérapie de couple qui va être nécessaire. Peut-être pas, encore une fois, pas être dans une démarche qui va être frontale, mais peut-être qu'il y a des puces par la périphérie. Mais ne pas oublier, encore une fois, je le dis, je le redis, ces personnes-là n'ont pas forcément de visibilité par rapport à leur vécu. Donc, on doit essayer d'aider cette madame qui vient consulter, de l'aider, de l'outiller pour qu'elle puisse aider son conjoint dans son vécu, qui très souvent peut être angoissant. On l'a très bien dit au début, c'est un moment de doute, c'est un moment de questionnement, et souvent, par machisme ou par hyper-responsabilité, beaucoup d'hommes n'ont pas forcément envie de partager avec madame tous les doutes qu'ils ont au fond d'eux, parce qu'il estime qu'à 40 ans ou à 45 ans, il doit être responsable de son foyer, responsable de ses enfants, ne pas prendre de décisions hâtives, et pourtant, il y a une impulsion de l'intérieur qui le pousse quand même à avoir certains déboires. – Donc ça, c'est vraiment le cas d'une crise de la quarantaine, on va dire bruyante, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Asma Hashimi, une crise de la quarantaine, c'est questionnement de nos milieux de vie, c'est légitime, c'est bénéfique. – Ça peut être un bon début. – Vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être un bon début, sans qu'il y ait ce côté, on va le dire comme ça, ce côté un peu frivole de la crise de la quarantaine. – Et qui fait peur aussi. – Et qui fait peur, absolument. – Absolument, mais une crise de la quarantaine, c'est un moment de réflexion qui peut être sain, s'il n'y a pas ce côté un peu malsain. – Oui, qui peut être sain, on a envie de corriger, même quand on a fait le bilan, on a envie de corriger les erreurs, de changer quelques habitudes, il y a même des gens qui décident d'arrêter de fumer, par exemple, parce qu'ils se sont rendent enfin de compte que c'est mauvais pour la santé. Et puis il y a d'autres habitudes qui viennent là, qui peuvent justement déterminer le comportement de demain, qui va justement amener un destin meilleur. – Absolument, absolument. Éviter de prendre la décision du divorce pendant cette période, – C'est ce que je voulais dire. – Pas de… honnêtement… – Est-ce qu'on peut l'éviter ? Quand ça dure, la crise est dure chez l'homme 10 ans, on ne va pas quand même dire que cette personne, elle pourra le supporter, même avec tout le beau travail qu'on peut faire, est-ce qu'elle va le supporter pendant 10 ans ? Peut-être. – Les crises, par définition, sont passagères. Son passagère, à un certain moment, il va y avoir une remise à plat. Maintenant, ce que je demanderais, moi, c'est qu'au conjoint, justement, qui assiste, qui est là, qui est désemparé, déconcerté par le comportement de sa moitié. Effectivement, rentrer dans la communication, justement, accompagner et essayer de l'engager dans une thérapie. Mais surtout, dans une relation de couple, il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, du jardinage. Et ce n'est pas pour faire pousser une graine ou une pousse, ce n'est pas en lui tirant dessus qu'on va la faire pousser. Donc, très souvent, il faut être là, peut-être attendre la bonne saison, mais la saison va finir par arriver et la pousse ou la graine pourra, justement, donner une très, très belle plante. – En tout cas, on espère vraiment que cette crise de la quarantaine, puisque vous disiez qu'elle est nécessaire, on espère surtout qu'elle pourrait être écologique. – Tout à fait. – Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Asma Hashimi, consultante coach, directrice du cabinet A3CS, et Camélia Zakaria, psychologue clinicienne. – Merci à vous. – Moi, je reste avec les téléspectateurs, l'interview santé. À tout de suite. – Allez, tout de suite, place à l'interview santé, et on s'occupe aujourd'hui des tâches brunes. Nous en parlons avec le spécialiste, le docteur Achraf Loudri, dermatologue. Bonjour docteur. – Bonjour Yasmine. – Merci beaucoup d'être là. – Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. – C'est un plaisir de vous avoir docteur. – Alors, quand on parle de tâche brune, est-ce que c'est un terme médical ? – Non, c'est un terme, on va dire, généraliste, utilisé par les patients, mais chez le médecin, il n'a pas de signification exacte. C'est-à-dire que le terme tâche brune va regrouper tout un ensemble de types de tâches, d'où l'importance du médecin qui va poser un diagnostic, qui va dire quel est le type de tâche, et ainsi déterminer le traitement, déterminer d'abord s'il s'agit de quelque chose de médical. Il faut dire que les tâches brunes nous rendent un service à nous, dermatologues, parce que c'est souvent, on va dire parfois, l'occasion de dépister certaines choses un peu plus graves. Parce que les tâches brunes, c'est vrai, dans la majorité des cas, ce sont des choses qui ne sont pas graves, qu'on va gérer d'un point de vue esthétique, mais parfois, ça va nous permettre de dépister un grain de beauté qui est un petit peu inquiétant, ou certaines tumeurs, par exemple. Ce n'est pas la majorité, mais parfois, ça va au moins servir à ça. Justement, d'autant plus que les tâches brunes sont banalisées, on a souvent recours à de l'automédication, et vous dites, d'abord, il faut repérer de quelle tâche brune il s'agit, et puis ne pas passer à côté de quelque chose de plus grave. Plus inquiétant, et notamment, on va nommer les choses, notamment le mélanome, qui est notre hantise à nous en tant que médecin. C'est pour ça que, quand on a une tâche qui est un petit peu étrange, qui est isolée, qui ne ressemble pas aux autres, c'est-à-dire qu'on a une tâche qui ne ressemble pas au reste des tâches qu'on a, qui ne répond pas au traitement, il est quand même préférable de consulter, de voir de quoi il s'agit, justement pour ne pas passer à côté d'un mélanome qui est le cancer de peau, et même l'un des cancers, tout cancer confondu, le plus méchant. D'accord. Alors, on va peut-être commencer par les tâches brunes les plus communes. Il y a le masque de grossesse. Tout à fait. Le masque de grossesse, c'est un amas de tâches brunes ? C'est un amas de tâches. Alors déjà, les tâches brunes sont dues à une anomalie de la production de la mélanine qui va produire une pigmentation au niveau de la peau. D'accord. Donc, on aura une surproduction de mélanine à certains endroits de la peau, et cette surproduction peut être liée à plusieurs choses, dont une cause hormonale, notamment ce qu'on appelle masque de grossesse. Il faut dire que cette dénomination a été abandonnée. Ok. Tout simplement parce que ce tâche, on préfère dire mélasma, pour une raison simple, c'est que le mélasma, on s'est rendu compte qu'elle n'apparaît pas uniquement pendant la grossesse. Ça peut apparaître chez des femmes, les mêmes types de tâches, c'est-à-dire ce qu'on appelait masque de grossesse, peut apparaître chez certaines femmes qui prennent une contraception, peut apparaître à l'approche de la ménopause, peut apparaître suite à certains traitements, ou parfois suite à l'exposition solaire intense. Donc, le masque de grossesse, maintenant, on préfère dire mélasma, qui sont des tâches d'origine hormonale, qui sont ponctuées par les changements hormonaux dans le corps de la femme. Et le soleil. Et le soleil qui est le facteur agravant, c'est-à-dire que certaines femmes ont un terrain de prédisposition à développer ce mélasma, et va venir le soleil comme un facteur, un trigger, c'est-à-dire un facteur déclenchant, aggravant de ces tâches. Ok. Pour le mélasma en particulier, donc on l'a dit, les causes sont hormonales, mais aussi il faut du soleil pour... Il faut du soleil pour déclencher, aggraver, étendre les tâches. D'ailleurs, le masque de grossesse, comme la majorité, on va dire, des tâches brunes, va apparaître au niveau des zones photo-exposées, c'est-à-dire notamment les mains, les dos des mains, le visage, le décolleté, qui sont les zones en général les plus exposées au soleil. D'accord. Alors, on le traite comment, ce mélasma ? Alors, le mélasma a essentiellement deux types de traitements. Soit on va le traiter par des traitements topiques, c'est-à-dire locaux, des crèmes. Alors, vous avez des crèmes dépigmentantes, des crèmes éclaircissantes, cela va dépendre de l'intensité des tâches. Ces crèmes contiennent des substances, soit exfoliantes, c'est-à-dire qu'ils vont faire peler gentiment la peau, pour essayer de débarrasser la peau de ces tâches, de la mélanine, soit des actifs dépigmentants qui vont essayer de bloquer la production de mélanine par les cellules, les mélanocytes, qui sont responsables de la production de cette mélanine, ou parfois des mélanges des deux. C'est ça, les masques de grossesse ? Alors, ici, on a un mélange. On a un masque de grossesse au niveau du front, mais on a aussi quelques tâches pointillées que vous voyez au niveau des joues, qui sont un peu plus apparentes, qui sont plus des lentigots, qu'on appelle des lentigots. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des tâches de vieillesse, qui peuvent apparaître aux alentours. Pourtant, la dame est jeune. Voilà, ça apparaît aux alentours de la quarantaine, mais parfois dès la trentaine. D'accord. Et qui sont l'un des marqueurs de l'âge au niveau de la peau. Ça s'appelle les lentigots actiniques, qui sont aussi favorisés par le soleil. Ce sont les mêmes qu'on retrouve souvent au niveau des mains, le dos des mains. C'est héréditaire ? C'est héréditaire, c'est-à-dire qu'il y a de la génétique. Souvent, la maman en a, le papa, la sœur, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance familiale pour développer ce genre de lentigots. Ça se voit aussi beaucoup plus chez les peaux claires, beaucoup plus que dans les peaux noires ou les peaux foncées. Et puis, on a donc le soleil, l'âge, la génétique. Trois éléments. Et puis, vous avez au niveau du front, c'est typique, ça, c'est le mélasma. C'est cette tâche un petit peu mal limitée, un amas de tâches au niveau du front qu'on a aussi au niveau des joues. C'est un très bel exemple, vous avez les deux. Vous avez à la fois les lentigots et le mélasma. Alors, vous l'avez dit, le mélasma, on garde la photo pour continuer la discussion. Le mélasma, c'est des traitements locaux, topiques ? Voilà, pour revenir à la question, des traitements topiques, on commence en général par des traitements topiques dont la concentration en actifs dépigmentants va dépendre de l'importance des tâches. Et là, le dermatologue a un outil qui est le dermoscope qui permet de juger de la profondeur un petit peu des tâches. D'accord. Une lumière de wood aussi, c'est des outils au cabinet qui permettent de deviner un petit peu quelle est la profondeur des tâches. Est-ce que c'est dermique ou est-ce que c'est épidermique ? Est-ce que c'est la première ou la deuxième couche de la peau ? Et là, choisir les crèmes. Et parfois, pour certaines tâches qui sont récalcitrantes, qui sont un petit peu profondes, on peut utiliser des pilines. D'accord. Des séances de pilines chimiques. Mais là, bien sûr, il faut bien choisir le patient, il faut bien choisir la période. Ce sont des traitements qui sont en général réalisés en hiver. Quelle que soit la zone du visage, elle peut être traitée au... Quelle que soit la zone du visage, tout en faisant attention à certaines zones qui sont un petit peu sensibles. Là, c'est l'occasion de dire que le piline doit être fait par un médecin. Parce qu'on voit chaque fois des problèmes, des pseudo-pilines qui sont faits dans des centres de beauté. Le piline est un geste médical. Parce que le visage, il y a des peaux qui sont sensibles, qui ne peuvent pas supporter les pilines. Il y a des peaux mates. Au Maroc, il y a beaucoup de peaux mates ou des peaux noires. Il faut faire très attention. Pour certains peaux, tout simplement, on ne peut pas faire de pilines. Il faut choisir autre chose. Mais ce sont là les deux méthodes les plus importantes. Le laser peut être réservé... Pardon, juste un autre détail par rapport au pilines, docteur. C'est la saison, l'hiver, c'est la saison de pilines. Pour les patientes qui sont candidates. Et c'est une séance, deux séances ? Non, c'est un petit peu plus, je dirais. Mais ça dépend aussi de l'intensité des tâches. Ça varie entre, je dirais, trois et cinq séances. D'accord. OK. Donc c'est un protocole... C'est un protocole avec des séances qui sont espacées environ de trois à quatre semaines par la séance. Et puis voilà, c'est des protocoles. Ça, c'est pour le mélasma. Communément appelé le masque de grossesse. Communément appelé le masque de grossesse. Aujourd'hui, on ne l'appelle plus comme ça, mais pour les téléspectateurs qui nous prennent en route. L'autre type de tâches, c'est les... L'antigo. Les lentigo. L'antigo. Les lentigo, voilà. Ça, c'est tout à fait le contraire. C'est des tâches de vieillesse. C'est des tâches de vieillesse. Je dis aux alentos, ça apparaît en général aux alentos de la quarantaine. Les gens qui ont plus de 60 ans, souvent, en ont surtout les peaux claires. Dans des cas particuliers, ça peut apparaître plus précocement. Et là, souvent, les traitements en crème ne marchent pas. C'est des lésions très... Alors là, c'est un autre type de tâches, c'est les éphélides. C'est des tâches qu'on appelle tâches de rousseur un petit peu. C'est autre chose, c'est les éphélides. Et les éphélides partagent avec le lentigo le même traitement qui est le laser. C'est le laser pigmentaire. Là, ce n'est pas la peine d'essayer de traiter avec des crèmes ni avec des pylines. Ça ne marche souvent pas ou très peu. Sauf si c'est très léger. Sinon, il y a un remède miracle. On fait un laser pigmentaire. C'est ce qu'on appelle le laser Q-switched. C'est un type de laser très particulier, le seul qui marche dans ce type. C'est ça les tâches de vieillesse, docteur ? Oui, il y en a quelques-unes, tout à fait. Vous en avez au niveau de la joue. Celle du bas aussi ? Celle du bas aussi, oui. Tout à fait. Ça, c'est un lentigo dans toute sa splendeur. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'automédication ? Vous dites, par exemple, pour le lentigo, les crèmes ne marchent pas. Souvent pas. On peut essayer, mais souvent, ce n'est pas très convaincant. Et surtout, le laser pigmentaire marche en une à deux séances. C'est-à-dire, en une séance, vous avez une disparition totale, bien sûr. Là aussi, ça doit être fait en hiver. Il faut prévenir le patient que la tâche va foncer pendant la semaine qui suit. C'est normal. Il va y avoir quelques croûtes, puis elle va disparaître aux alentours de deux à trois semaines. Et ça ne reviendra pas au même endroit ? Ça ne reviendra pas, à condition que le patient se protège contre les facteurs qui conduisent à ce type de lentigo, c'est-à-dire essentiellement le soleil. Maintenant, après quelques années, cinq ans, dix ans, elle peut en redévelopper d'autres parce qu'elle a un terrain. Mais au moins, les tâches qu'on a retirées ne reviendront pas. Certaines personnes vous diront, docteur, j'ai beau me protéger en été, mettre des couches de crème solaire, eh bien, à la sortie de l'été, j'ai le visage qui s'assombrit. C'est vrai, et à ce type de patientes ou de femmes, je dis que c'est le combat d'une vie. C'est des patientes qui ont cette prédisposition, leur peau est comme ça, plus probablement un terrain hormonal, génétique, qui fait qu'elles ont cette prédisposition à développer des tâches. Et donc, il faut toujours les combattre, soit par des crèmes dépigmentantes quand les tâches sont là, et même quand on les a combattues et qu'on a eu gain de cause, il faut passer à des crèmes éclaircissantes pour maintenir le résultat, plus, bien sûr, la prévention. Ce type de patientes va, bien sûr, une protection vestimentaire, on en a déjà parlé, notamment avec des mitaines ou des gants, un écran solaire, un chapeau, une casquette, des vêtements opaques pour le décolter. Et en hiver, on peut passer à une protection un peu moins rigide, mais elle doit toujours être là, l'écran doit être là, parce que les ultraviolets pénètrent les nuages. Donc, il faut se protéger. – On a l'impression que c'est plus une problématique féminine ? – Alors, essentiellement, essentiellement féminine, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des cas de mêlasma chez l'homme. C'est beaucoup plus rare, mais ça existe. – Merci beaucoup pour toutes ces explications, docteure Ashera Foudrili, vous êtes dermatologue à Rabat, merci. Quant à moi, je remercie toute l'équipe en régie à Rabat et à Tangier pour le suivi de l'émission. À très vite sur MedianTV.com et sur les ondes de la Radio du Grand Maghreb. Au revoir. – Sous-titrage FR –